Plus de 3 milliards de personnes dans le monde vivent des océans selon l'Organisation des Nations Unies. Les océans qui couvrent plus de 70% de notre planète jouent ainsi un rôle primordial dans notre subsistance. Car les services écosystémiques qu'ils nous procurent sont énormes. Et chaque 8 juin, qui est consacré à la Journée mondiale des océans, veut unir et mobiliser les populations autour d'une gestion durable des océans. D'où l'intérêt du thème choisi pour l'édition 2022, Revitalisation, Action collective pour l'océan. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'océan 2021-2030. La décennie offrira l'occasion de renforcer la coopération internationale nécessaire pour développer la recherche scientifique et les technologies innovantes qui peuvent relier les sciences océaniques aux besoins de la société. À travers ce thème, les dirigeants du monde entier et décideurs sont invités à tourner le regard vers des actions de protection de moins 30% de la planète bleue d'ici 2030. S'attachant à la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030, qui vise à sensibiliser aux immenses défis et opportunités que nous offrent les océans pour l'atteinte des objectifs de développement durable, le Bénin a choisi l'une des aires marines protégées, celle de Donatin, qui illustre le mieux la richesse marine. L'océan est un excellent pôle stratégique de développement du Bénin et il fournit beaucoup de services écosystémiques. Nous avons ici les crevettes roses, les herbiers marins, les algues, les baleines, les dauphins, etc. Le site, c'est donc une zone de fréquentation permanente et de ponte pour les tortues marines. Malheureusement, la pression anthropique a scellé la dégradation et l'épuisement de ces écosystèmes marins, raison pour laquelle le gouvernement béninois a pris d'énormes mesures de protection et de conservation des côtes. Il s'agit de l'adoption des lois relatives à la protection et à l'aménagement de l'eau littorale, à la pêche et à l'aquaculture, à la réglementation en ce qui concerne les effets néfastes, donc des changements climatiques. Deux grands programmes sont mis en œuvre pour la préservation de l'eau côte. Il s'agit du programme de protection du littoral et du programme de protection du littoral ouest-africain, Waka. Deux aires marines protégées sont créées par décret pour sécuriser davantage les zones marines d'importance écologique et biologique. Pour mieux valoriser ces actions de conservation, il faut développer la recherche scientifique et les technologies innovantes afin de relier les sciences océaniques aux besoins de notre société. Nous sommes donc invités à travailler davantage pour renforcer la coopération internationale en matière de recherche et de transfert de technologies océanologiques. Nous devons nous équiper aussi en matériel de pointes tels que les drones, les navis de recherche, les équipements pour évaluer la faune et la flore marine et cartographier le fonds marin afin de réunir les données scientifiques essentielles à la gestion durable des pêches et étudier la manière dont l'échangement climatique affecte notre espace marin. Nous devons également travailler à concilier les pratiques endogènes des populations côtières et les données scientifiques pour une gestion harmonisée et vivre en synergie avec notre écosystème marin de côtière. La 30e édition de la Journée mondiale des océans s'est achevée par une séance de nettoyage de la plage d'Onatin de Cotonou et une visite des sites de ponte des tortues marines.